Bonjour à tous, c'est Mélokimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale et un peu dans l'obscurité, dans le bordel, dans le bordel sur moi aussi parce que je ne suis pas coiffée, ça ne fait pas longtemps que je suis rentrée du boulot, donc voilà, je filme un peu vite fait. Donc c'était une vidéo pour vous expliquer deux ou trois petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur parce que là je vais péter un plan, vraiment je vais exploser. Bon c'est surtout une vidéo pour répondre aux questions et comme ça je n'aurai même pas besoin de répondre à une question. La personne aura juste à aller voir cette vidéo et comme ça au moins elle verra mon visage, elle verra un peu mes expressions et à quel point j'en ai marre. De 1, alors de 1, déjà je vais vous expliquer des choses sur moi, ce qui se passe en ce moment, enfin voilà. Pour commencer, j'ai Musical.ly, m'incendie pas, oui j'ai Musical.ly, j'avais toujours dit que je ne voulais pas de Musical.ly, mais j'en ai un. Donc Musical.ly c'est Mélokimico, donc je fais beaucoup de Musical.ly, j'adore ce truc, voilà. Donc si vous voulez aller vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le pseudo en commentaire et en barre d'infos. Bon bien sûr sur Musical.ly, ça fait quoi ? Ça fait deux semaines que j'y suis, vraiment, et c'est vrai qu'en deux semaines j'ai accumulé 1900 et quelques abonnés. C'est énorme, vous allez me dire, oui c'est énorme. J'étais choquée du résultat, en une journée j'avais 99 followers, je ne comprenais pas du tout ma vie. Donc j'ai beaucoup adoré cette application, du coup maintenant je fais des Musical.ly de temps en temps quand je peux, etc. Et vu que ça ne fait que deux semaines, je me suis dit, bon, personne encore me connaît, donc personne ne me déteste. A vrai dire que des abonnés de Youtube m'ont retrouvé sur Musical.ly, ce qui est logique, en tapant mon pseudo, c'est tout à fait normal. Mais j'ai reçu une notification d'une fille qui avait commenté sur le Musical.ly d'une autre fille. Et en fait la fille demandait de taguer la personne que tu détestais le plus sur Musical.ly. Et bien sûr j'ai été taguée dans cette vidéo, dans ce Musical.ly, et j'avais envie de savoir pourquoi. En fin de compte du coup je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi je suis tamuseuse, comme elle a dit, détestée en fait, que tu détestes. Elle m'a répondu que c'était parce que je ne faisais plus de MSPI. En gros, si je récapitule, tu me détestes parce que je ne suis plus sur MSPI. Je vais t'expliquer 2-3 choses, je crois que tu t'appelles Amélie ou un truc comme ça. De 1, je suis encore sur MSPI. Quitter MSPI, je ne suis pas délai thème. J'y vais de temps en temps quand je peux. Tout va bien. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Je pense que tu veux parler aussi des vidéos YouTube, le fait que je ne fais plus de vidéos MSPI, ou que je ne fais plus de VIP, blablabla. Alors je vais t'expliquer 2-3 choses, même à toi la personne qui regarde cette vidéo. Donc je vais t'expliquer une chose, et je vais être très claire avec vous, avec toi, avec tout le monde. MSPI me saoule. C'est bon je l'ai dit. MSPI me sort par les trous de nez. On n'en peut plus. 1, c'est répétitif. 2, tout le monde fait les mêmes vidéos, plus d'originalité. Et 2, 4, c'est devenu n'importe quoi MSPI. Que des gens immatures, des abrutis, des cons, connasses qui se permettent de tout et de rien. Désolée d'être méchante, vous allez le dire encore, je suis vulgaire. Excusez-moi, c'est vrai. Ils demandent où sont cachés les parents. Sérieusement, il n'y en a pas. Donc moi j'en ai marre de me faire insulter tous les jours, de me faire traiter, de me faire menacer de mort. Il y en a marre. J'en ai par-dessus la casquette. Donc, désolé. J'ai envie de me prendre la tête avec MSP et de faire des vidéos haineuses. Et de faire des vidéos sur, oui, elle m'a piratée. Oui, je fais VIP. Oui, je fais ça, je fais ci. Ça, quoi comme ça, j'en peux plus. Trop de haineux, il y a trop d'abrutis. J'en ai par-dessus la tête. Je sais que j'ai passé des bons moments sur MSP, des bons moments sur YouTube MSP. Mais là, franchement, il y a des trucs qui vont trop loin. Et les gens viennent à me détester parce que je ne fais plus de vidéos sur MSP. Alors que, bah, c'est pas ma faute. Pourquoi ? C'est pas ma faute parce que j'ai trouvé un job. Je suis, voilà, je vais le dire. Je suis ASH en maison de retraite. Donc ASH, c'est aide-soignante hôtelière. Donc je suis plus hôtelière qu'aide-soignante. En fait, je fais un peu de soins, mais le soir. Et en maison de retraite, donc, il faut bien croire qu'on finit tard le soir. On finit à 21h. Ok, je commence à 14h, mais je dors jusqu'à 11h. Je me repose énormément. Donc, essayez de comprendre que j'ai pas forcément envie de sortir de vidéos à cette heure-ci. Surtout à 21h quand tu rentres. Voilà, bon, là, je fais une vidéo parce que j'avais vraiment envie. Ça a cogité toute la journée. Je me suis dit, putain, je vais leur sortir une vidéo pour leur expliquer la chose. Et voilà. Maintenant, je vous explique. Je pense qu'il y en a qui vont être d'accord. J'ai fait des super moments sur MSP. C'était génial, mais c'était génial quand je travaillais pas, en fait. Quand je travaillais pas, j'avais le temps, tu vois, de pouvoir faire n'importe quoi sur MSP, etc. Mais maintenant, depuis que je bosse, je n'ai plus envie. J'ai toujours envie, j'ai toujours cette passion de faire des vidéos YouTube. J'adore YouTube. Et de vous rencontrer en convention et tout. C'est un truc de ouf. Mais MSP, ça passe plus. Je me connecte, d'accord, je me connecte. J'aime bien, mais... J'ai plus d'idées. Donc, voilà, je ferai une vidéo de temps en temps quand j'aurai des idées ou quoi. J'ai envie de me recréer une communauté, en fait. J'ai envie de connaître de nouvelles personnes, d'un autre univers. Par exemple, du make-up, du cosplay, etc. Des mangas. Mais MSP, ça commence à me chauffer. J'ai plus le temps de m'en occuper. J'ai plus le temps de me prendre la tête avec des gamins. Donc, voilà, je vous explique. Mais sinon, c'est un vrai manque de temps. Et un manque de temps de... Enfin, il y a la fatigue aussi qu'elle a. Donc, c'est pas très motivant. Si j'ai mes soucis de mon côté, donc voilà. Mais sinon, je vous abandonne pas. Je suis toujours là sur YouTube. Je vais toujours faire des vidéos YouTube. Il n'y a pas de problème. Les VIP, on va se calmer aussi. Parce que j'ai toujours prévu le VIP des 50 000 abonnés un an, VIP. Mais je vais vous dire franchement, moi, je reçois ma paye tous les mois. Mais le problème, c'est que je peux pas foutre toute ma paye dans les VIP. C'est sincère, voilà. Parce que normalement, je vous fais VIP grâce à la paye YouTube que j'ai tous les mois. Mais du coup, là, je n'ai pas touché d'argent. Parce que mes vidéos ne valent plus le coup, en fait. Elles ne font plus rien. Donc, les VIP, ben, on n'en aura pas. Voilà, j'essaierai de vous en faire un de temps en temps. Mais ça va être compliqué. Eh ben, j'espère qu'il y aura toujours les vraies personnes qui resteront sur ma chaîne. Malgré tout, malgré tout ce que j'ai dit. Je sais que les personnes, directement, elles vont le prendre mal. Elles vont se barrer. Elles vont se dire, allez, sondez. C'est de la merde. Mais, voilà. Mais je continue le MSP. Mais on va calmer le jeu, en fait. On va calmer. On va trouver autre chose. D'ailleurs, j'ai des idées. Je vous fais de gros bisous. Et puis, merci aux personnes qui resteront sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous à ce genre de personnes. Et n'hésitez pas à venir prendre sur mon Discord. Discuter avec moi. Ça fait toujours plaisir. Et les personnes qui ne restent pas. Du coup, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, j'espère qu'un jour, on reviendrai. Voilà. Bref. N'hésitez pas à vous abonner à mon musical.ly. Et à mon Instagram. Et voilà. Bref. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.